Bouh ! Alors à la base je n'étais pas du tout censée faire une vidéo comme celle-ci T'es censée te faire une vidéo mes lectures Mais le souci que j'ai eu c'est que ben au moment de monter cette vidéo mes lectures Je me suis rendu compte que je ne l'aimais pas trop Et j'avais pas tellement envie de te poster une vidéo que je n'aimais pas Du coup ben je me suis rabattue sur cette petite vidéo Vu que j'ai acheté quelques livres ces derniers temps Et je te promets de t'en tourner une un petit peu plus conséquente pour la prochaine fois Allez c'est parti ! Je vais t'en nuer ? Je vais t'en nuer ? J'ai t'en nué ! Donc ces derniers temps j'ai acheté Le regard des princes à minuit de Eric Lom Aux éditions Ganimard dans la collection Scripto Donc c'est un livre que je voulais acheter depuis déjà un petit moment Parce que je trouvais le titre ainsi que la couverture extrêmement poétique Ça me plaisait beaucoup D'ailleurs petite parenthèse Sincèrement je te conseille presque tous les livres de la collection Scripto Parce que c'est une très très bonne collection Je trouve que tu trouves vraiment des livres vraiment bien dedans Bien écrits avec des histoires plutôt originales Par exemple deux de mes livres préférés Donc qui sont deux livres de John D. Nelson Le soleil est pour toi et Le ciel est partout Sont dans la collection Scripto Certains livres de John Green sont sortis dans la collection Scripto Donc vraiment va voir C'est très bien Tu peux y aller les yeux fermés Franchement Donc ensuite j'ai acheté Les Derniers Jours de Nos Pères De Joel Dicker aux éditions de Fallois Poche Donc à la base je voulais pas du tout acheter ce livre Parce que le résumé ne me convenait pas Je trouvais que c'était très très différent Les deux autres livres de Joel Dicker que j'avais lus Donc Le livre des Baltimore et La vérité sur l'affaire Ricky Ber Celui-là je crois que ça a pour thème la guerre et tout ça Et j'avoue que les romans de guerre Ou les romans un peu historiques en général C'est des trucs que j'aime pas trop Mais en fait comme j'aime beaucoup Joel Dicker Je trouve qu'il écrit vraiment très très bien Je voulais quand même acheter Parce que je me suis dit Bon peut-être que ça me plaira quand même Donc on verra ça Ensuite j'ai acheté Écriture mémoire d'un métier De Stephen King aux éditions Le Livre de Poche Donc je l'ai acheté parce que ça faisait un bon moment Que j'avais pas lu de livre de Stephen King Et pour changer un peu Je me suis dit que ça pourrait être intéressant Donc si je me trompe pas C'est quelque chose d'assez autobiographique Où il parle donc de ça Un peu sa carrière littéraire entre guillemets De son goût pour l'écriture tout ça tout ça Et donc du coup je me suis dit que ça pourrait être plutôt intéressant De savoir D'apprendre certaines choses comme ça sur Stephen King Donc ben voilà J'avoue que j'ai très très envie de le lire Et puis ben c'est tout Ensuite j'ai acheté de manière un peu yolo Je l'avoue Les Tribulations d'une caissière de Anna Sam Aux éditions Le Livre de Poche Donc ça avait l'air plutôt marrant à lire Donc si je me trompe pas C'est donc une caissière qui raconte en fait Ses journées Et qui présente un peu les types de clients qui existent Comment certains se comportent Comment d'autres se comportent Donc enfin bref j'ai trouvé ça plutôt marrant Et je me suis dit ben pourquoi pas Je pense que ça peut être très très agréable à lire Et puis en plus c'est petit donc ce sera rapide Ensuite j'ai acheté La mort est une femme comme les autres De Marie Pavlenko Aux éditions Pygmalion Donc si j'ai bien compris Cette histoire parle donc en fait de la mort Qui en a marre de faire mourir les gens Et qui donc qui arrête de Bah de tuer Et donc tout le monde se trouve dans un stade De légumes et voilà Et personne ne meurt Et j'ai trouvé que cette histoire avait l'air extrêmement intéressante En plus je ne sais pas si vous voyez bien Mais la couverture je la trouve magnifique Vraiment je la trouve très très belle Donc voilà c'est un livre que j'ai vraiment hâte de lire Ensuite j'ai acheté Sauveur et Fils Donc de Marie-Aude Muraille Donc ce livre je me suis clairement sentie obligée de l'acheter Parce que depuis que je suis petite On va dire j'ai toujours aimé Marie-Aude Muraille C'est vraiment une auteure que j'aime énormément Le premier livre d'elle que j'avais lu C'était L'assassin est au collège Et je l'avais lu pour l'école et j'ai vraiment adoré Donc depuis ce jour c'est une auteure que je Que j'aime de tout mon coeur Voilà tout simplement Et donc du coup quand j'ai vu qu'elle avait sorti un nouveau livre Bah voilà il fallait que je l'achète Obligée, obligée Ensuite le livre que j'ai le plus envie de lire Parmi tous ceux que je t'ai présenté C'est Cette fille c'était mon frère De Julie Ann Peters Aux éditions Milan Ce livre là je te jure J'ai vraiment trop trop envie de le lire Donc déjà ce bleu est magnifique En plus il y a des paillettes sur fille et frère Je pense que tu les vois pas Mais c'est très zoli Voilà Ce livre me fait énormément envie Je pense Je ne suis pas sûre Mais je pense que ça parle de transsexualité Et je pense à ce moment là Que ça va beaucoup Beaucoup m'intéresser Et que ça risque d'être plutôt original Comme lecture Donc vraiment j'ai hâte de lire Mais genre un point pas possible quoi Et donc j'ai aussi hâte de t'en parler Du coup quand je l'aurai fini Donc voilà C'en est fini avec les livres que j'ai acheté J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue Non je ne pense pas qu'elle sera trop longue Et donc je te promets Comme je te l'ai dit au début de vidéo Tu t'en feres une un peu plus conséquente Pour la prochaine fois Et qui me plaira cette fois Et du coup je te dis à bientôt Tu peux aimer, partager et t'abonner Voilà si cette vidéo t'a plu Et je te fais de gros bisous Bye Salut Tony Est-ce que tu kiffes Kaimino Je t'appelle ce sage J'ai le fleuve